Les fonctionnaires sans poste de travail invités à faire connaître leur situation à la tutelle pour examen en vue de leur affectation. L'invitation court à compter de lundi prochain. Elle sanctionne la prise de contact ce vendredi entre les concernés et le ministre de la fonction publique. Un seul objectif, faire en sorte que tous les fonctionnaires qui émergent au budget de l'État de Côte d'Ivoire aient un poste de travail. En d'autres termes, l'État ne peut pas se permettre de payer des gens à ne rien faire et à recruter d'autres par ailleurs. A cette vision du gouvernement adhèrent les fonctionnaires sans poste. Ils sont de deux tendances, avec ou sans salaire. La Côte d'Ivoire gorge de cadres qui ont l'expérience et qui ont tout. C'est presque une anomalie que ces personnes-là soient assises à la maison et payées par l'État ivoirien. Mais combien sont ces agents de l'État sans poste et que représentent-ils dans la masse salariale de la fonction publique ? Question de la presse, réponse du ministre. Même le nombre n'est pas encore arrêté. Mais si vous prenez 1 000 fonctionnaires, ça peut vous donner facilement 1 milliard par an. Les rendez-vous de la fonction publique tiennent compte de la corporation et de la complexité de la situation des agents de l'État sans poste, telles que exposées au ministre. Niamie Kouna exhorte, ceux des fonctionnaires sans poste non encore identifiés à le faire, l'opération pour lui ne vise aucunément la sanction, mais plutôt à occuper tous les agents de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada